Évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Marc, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, un aveugle quémandier, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens les rabruyaient pour le faire taire, mais ils criaient de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit, « Appelle le lait ! » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi ! » Il t'appelle. L'aveugle jeta son menton, bondit et corrue vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole, Jésus lui dit, « Fils de David, prends pitié de moi ! » « Confiance, lève-toi ! Il t'appelle ! » Dans cette phrase, il y a deux réalités auxquelles nous invitent les lectures d'aujourd'hui à réfléchir, à la réflexion sur cette phrase, « Confiance, lève-toi ! » Il t'appelle, « Lève-toi ! » Ça veut dire, si quelqu'un doit s'élever, soit cette personne est assise ou elle est couchée. Mais il n'est pas debout. Lève-toi ! Et ça implique changer de position. Voilà. Si on est assis, on se lève. On change. Mais on change à l'appel du Seigneur. C'est Lui qui nous appelle. C'est là le plus important. Dans la première lecture, on voit comment une multitude de personnes avec des défauts physiques, avec des maladies, des situations difficiles qu'ils vivent, sont appelées à le Christ. Dans la deuxième lecture, on écoute, on a entendu comment le grand prêtre offre des sacrifices pour lui et pour le peuple. Parce que lui-même est un pécheur. Voilà. Devant cette réalité, je veux vous dire la première chose d'aujourd'hui pour cette réflexion, c'est, et je pense que nous tous les savons, nous sommes tous, tous des pécheurs. Et quand on pense à cet aveugle et à toutes ces maladies qui portent le genre dans la première lecture, il faut penser à l'origine de toutes les maladies. A la base, l'origine de toutes les maladies, c'est les péchés. Quand l'homme était au paradis, Adam et Ève, les Seigneurs les avaient interdits de manger des fruits du bien et du mal. Et la conséquence était la mort. Donc, la conséquence des péchés, la mort. Et généralement, au moins qu'il soit un accident grave, brutal, on meurt tous à cause d'une maladie. Adam et Ève sont morts. Et on est tous, voilà. Mais on est tous sur ce schéma. On est tous touchés par ces situations de péché. Donc, la nature humaine est touchée par les péchés. Et ça vient, donc, la deuxième partie de cette phrase. Oh non, le premier mot de cette phrase. Confiance. Oui, parce que devant cette réflexion, voilà, on est tous de pécheurs, on va tous mourir. Voilà, on est mal. Donc, on va sortir tous déprimés de la messe. Qu'est-ce qu'a dit le prêtre ? Il a dit que nous sommes de péchés et nous allons mourir. Voilà. Mais, il y a le mot confiance. Et confiance, il t'appelle. Parce que, avant, les grands prêtres devaient offrir des sacrifices pour tout le monde. Et pour lui-même. Mais Jésus est venu sur la terre. Et il s'a offert lui-même un sacrifice. Et il a pris la place du grand prêtre. Lui, il est le grand et unique prêtre. Mais il n'a pas cherché cette place. Il a reçu cette place par son sacrifice, par son don de soin. Lui, il est juste. Lui qui n'avait pas de péché. Il s'a offert un sacrifice pour nous, pour nous sauver. Et avec son don de soin, avec son sacrifice rédempteur, il nous appelle. Il nous appelle à nous tous. Aller dans sa rencontre. Il a ouvert les portes du ciel. Il nous accueille, il nous attend. Et c'est bien pour voir cette démarche que nous devons tous faire. Autant que pécheurs. Et autant qu'appelés, que c'est le plus important. Donc, ce que je veux dire, il faut bien le comprendre. Le péché n'est pas grave. Si on a un sauveur. Et si on fait la démarche vers lui. On voit cet homme. Le fils de Timé. Par Timé. Voilà. Fils de Timé, par Timé. Que c'était un aveugle qui mentiait. Donc, il est dans le pire des scénarios. Il est malade. Il est pauvre. Mais il écoute parler de Jésus. Il écoute et il présente sa présence. Jésus vient entouré par la foule. J'aime bien ces images de Jésus entouré par la foule. Parce que Jésus est toujours entouré par la foule. Et la foule, parfois, ne nous laisse pas regarder Jésus. Et il est vraiment devant lui. Il y a beaucoup d'affiréries, des non-dits, des choses qu'on écoute. Voilà. Les histoires de la religion. Voilà. Des trucs qui nous éloignent. Voilà. C'est tout ce qu'on dit qui nous éloigne de la vérité. Mais lui, écoute la voix du Seigneur et il crie d'une voix forte. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Et ça, c'est l'écrit qui déclenche cette action de Timé vers le Christ. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Donc, il y a une reconnaissance. La première, qui est Jésus, est le Seigneur. Si c'est le fils de David, c'est l'Emmanuel, c'est le Messie. La promesse est accomplie en lui. Et je crois en Jésus. Et je me reconnais pécheur. Prends pitié de moi. Je suis un pécheur. devant mon Seigneur. Et là, les gens essayent de les faire taire. De les carter. Et ça, c'est le combat qu'on vit tous les jours. Dans nos vies quotidiennes. Voilà. Vous êtes très bien ici. Vous êtes remplis de joie. Oui, le Père nous a dit que nous allons mourir. Que nous sommes des pécheurs. Mais le Christ nous a sauvés. Voilà. On va content à la maison, chez soi. Et on arrive. Et voilà. Tous les problèmes. Oh là là. Les problèmes de tous les jours. Le mari qui n'est pas content. Parce que c'est midi. Il reste une heure. Et on n'a pas de quoi manger. Et il est toujours à la messe les dimanches. Oh là là là. Alors, voilà. Il ne faut que prier. Voilà. Les enfants pareils. Tout le monde. Donc, on est ici bien. Et on rentre dans une réalité. Qui essaie de m'écarter de Dieu. De m'éloigner de Lui. On voit la télé. On voit un film. Tout nous parle de choses qui nous éloignent de Dieu. Mais, on doit continuer à crier. Fils de David. Et crier les plus belles. Fils de David. Prends pitié de moi. Et là, Jésus dit. Appelez-le. Oui, je prononcez mal à tout à l'heure. Et encore. Appelez-le. Voilà. Ce n'est pas évident. Mais on est appelé. Et on est appelé. C'est lui qui nous appelle. Mais il met des gens dans nos schémas qui nous appellent. Aussi. Donc, si vous voyez. Dans cet appel, il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui vient et lui dit. Confiance. Lève-toi. Il t'appelle. C'est ça la communauté. Un chrétien ne peut pas grandir dans la foi seul. Dieu nous a laissé. Jésus le Christ nous a laissé une église. Une communauté. Une paroisse. Si vous êtes là tous. Si nous sommes tous ici réunis aujourd'hui. C'est pour être ensemble. Derrière une même espérance. Une même promesse. Et il y a quelqu'un toujours à notre côté qui nous dit. Oui, c'est vrai. Le Christ m'a sauvé. J'ai plein de problèmes. Mais c'est lui mon espérance. Et il y a des gens qui témoignent des miracles. Il y a des gens qui nous disent. Confiance. Il t'appelle. Dans les pires des moments, quand on est mal, quand on a un problème très grave, quand on ne sait plus quoi faire. Il y a quelqu'un qui vient, nous touche dans l'épaule et nous dit, nous disent, confiance. Il t'appelle. Et là, à cet appel, qu'est-ce qu'il fait ? L'aveugle jeta son menton. On dit, elle courut vers Jésus. Pour moi, cette image, c'est formidable. En plus, c'est un aveugle. Je n'ai jamais vu un aveugle courir. Voilà. Et Marie, elle fourrit. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle fait la... Non, tu ne cours pas ? Si, si, elle court. Elle court vers Jésus. Voyez. 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 Il court. Il court, même avec son impossibilité physique de le faire. Il court. Il se déplace toute vitesse. Il ne peut pas du temps. Le Christ m'appelle. Il rentre dans ses relations intimes avec lui. Quand on s'élève et quand on se reconnaît péché, on doit faire ses démarches. Et pour faire ses démarches, la première chose pour courir vers le Christ, c'est sécher la source de la miséricorde divine. La première chose qu'on doit faire, c'est d'aller à sa rencontre, là où il nous appelle avec les bras ouverts. Les bras ouverts pour nous accueillir dans son amour miséricordieux. Il nous a donné tous les moyens pour courir à sa rencontre en se reconnaissant péché. La confession sacramentale, c'est très important. C'est là qu'on court à la rencontre du Seigneur. La célébration de l'Eucharistie. Quand on a commencé l'Eucharistie, on a demandé pardon du Seigneur. Jésus, fils de David, prends pitié de moi, que je suis un pauvre pécheur. Quand on a écouté la parole de Dieu, et quand je finis de lire l'Évangile, de le proclamer, je dis en silence, en secret, par la lecture de cet Évangile, que tous nos péchés soient pardonnés. Tout à l'heure, devant la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, qui va être ici devant nous, nous allons chanter l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Et quand nous serons appelés, heureux de les appeler au repas du Seigneur, nous allons dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-le-moi une parole, et je serai guéri. Vous voyez, l'Eucharistie même, c'est reconnaître péché, mais c'est savoir appeler, appeler à sa rencontre. Voilà, c'est ça, c'est ça courir vers le Seigneur. Et là, on est devant lui, dans l'intimité, face à face devant le Seigneur. Et il lui pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit, Abouni, que je retrouve la vue. Si vous voyez, il va se débarrasser de ce qui le pèse le plus, son grand souci, son grand problème. Il les remet devant les mains du Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, le Seigneur lui dit, il ne dit pas, vois. Il ne dit pas, voilà, je te rends la vue. la réponse du Seigneur, la réponse du Seigneur, c'est, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parce que tous ces démarches, tous ces élevés, courir vers le Seigneur et les reconnaître notre Dieu, c'est un acte de foi, un acte d'amour. et c'est notre réponse amoureuse à l'appel du Seigneur. Va, ta foi t'a sauvé. Et une fois, il voit, il ne parle pas, voilà, je vois maintenant, je suis tranquille. Non. et il, aussitôt l'homme, recevoit la vue et lui suivait et il suivait Jésus sous le chemin. Il suivait Jésus. C'est-à-dire, une fois, on a eu ce rencontre et on s'est débarrassé de ces poids lourdes qui nous rendent avec les malades, pécheurs, déprimés, déconsolés, tristes, et qu'on les rend, et on les remet dans les mains du Seigneur et qu'il les prend et par un acte de foi, on est libéré, on les suit et on devient témoin de ces mystères d'amour que le Seigneur nous donne quand il nous appelle. Aujourd'hui, ici, à chacun de nous, le Seigneur nous pose une question, la même. Si vous êtes arrivés aujourd'hui jusqu'ici, je vous assure, mes frères, nous sommes devant la présence du Seigneur. l'Eucharistie, c'est la présence réelle du Christ. Et c'est par ce sacrifice que nous sommes en train de célébrer que le Christ va être avec nous et chez nous, à nous, quand nous allons le manger, dans nos cœurs, dans notre âme. Et là, il va nous poser ces questions. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Je vous invite maintenant, en ce moment, à penser à ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Aujourd'hui, maintenant, et ici, le Seigneur nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, nous accompagne dans ces démarches, afin que nous puissions attendre du Seigneur ce que nous voulons par notre foi et que par notre foi nous soyons sauvés. Amen.